50 grévistes, Val d'Eureuil, plus de 650 voire 700. Amélie Prod, en moyenne, 130 grévistes au jour depuis le 14 novembre. Amélie Describes, plus de 50 grévistes tous les jours, tout comme Alizier. Amélie Describes Bonjour à tous, je suis du centre de production de Vitry. Ça nous fait engager des milliards de bénéfices et accumule des records financiers. Chaque année, c'est plus de la moitié des bénéfices qui sont reversés en dividendes aux actionnaires. Alors pas question d'accepter à nouveau que nos salaires diminuent, qu'ils soient à la traîne. Il faut encore qu'ils soient en dessous du coût de la vie. 3% d'augmentation générale et cette prime de soi-disant partage des valeurs de 1000 euros sont une blague, une vraie provocation. Mais ces 3% d'augmentation générale sont largement inférieurs au coût de la vie. En plus, la direction voudrait nous faire croire que c'est 6% que nous saurions augmenter. Mais franchement, ça c'est une insulte à notre intellect. Parce qu'on sait tous compter. Ce qu'il nous faudrait c'est 500 euros par mois. Net, 500 euros, net. C'est ce que nous avons perdu ces 10 dernières années. Et en plus, il faut que nos salaires suivent le coût réel de la vie. Pareil pour l'emploi. Ça ne fait pas de compte. Les effectifs ne cessent de fondre. Et ça nous dit près de 190 embauches pour tout groupe. Presque deux fois moins que l'année dernière. Il faut mettre fin à tout ce profit, à cette course au profit. Je suis persuadée que dans tous les sites, nous vivons les mêmes difficultés et que nous avons les mêmes raisons de rassembler nos forces pour obtenir ce dont nous avons besoin. Cette mobilisation, c'est un début. Et je l'espère qu'elle va continuer à s'amplifier. Parce qu'il nous faut un mouvement massif et fort. Les collègues, les précaires, les salaires, les précaires, les salaires, les précaires. Vous êtes les premières victimes. Vous êtes les premiers à travailler dur. On a fait la minute de silence. Je ne vais pas revenir sur les conditions de cet accent du travail. Et aujourd'hui, à Gentil, sur les sièges cashier, il y a beaucoup de salariés qui souffrent. Voilà. Donc, n'hésitez pas, venez rejoindre tout le monde. Merci à tous d'être présents. Moi, je ne vais pas reprendre tout ça. Et c'est surtout, j'ai une pensée là, pour mon site de Compiègne et pour Christelle, c'est là-bas. Pour Christelle, qui est décédée dans des conditions terribles. Donc, je voudrais vraiment aussi, vraiment, c'est par solidarité pour sa famille, avoir une véritable pensée pour elle. Et pour l'emploi surtout. Parce que dans les NAO, il y a aussi l'emploi. Et on demande aussi d'emploi et que le groupe comprenne que sans l'emploi, il n'y a pas de travail. Et les travailleurs ont besoin aussi d'être reconnus au niveau de l'emploi. Et pour les augmentations, bien sûr, je ne vais pas tout reprendre. Mais bien sûr qu'il faut partager le profit. La bataille des Sanofis, c'est la bataille de tous les salariés. Pas que ceux de Sanofis. Les augmentations de salaires, tout le monde en a besoin. Quand on passe là devant le piquet, il y a beaucoup de prestataires, d'entreprises. Demandons-leur de nous rejoindre. Vous faites une protection de la direction. Augmentez ! Les salaires ! Les augmentations ! Les précaires ! Augmentez ! Les salaires ! Envanchez ! Les précaires ! Augmentez ! Les salaires ! Augmentez ! Les salaires ! Envanchez ! Les précaires ! Descendez-nous voir ! Vous ne rencontrez pas une simple obligation. Venez voir tous les salariés en collègue. On ne sortira pas d'ici. C'est que le début. C'est les salariés qui crient des bichets. Vous n'importez rien dans votre piste. Vous ne servez à rien dans votre piste. La force, c'est nous. Et les salariés sont déterminés. Augmentez ! Les salaires ! Embauchez ! Les précaires ! Augmentez ! Les salaires ! Embauchez ! Les précaires ! Donc nous, aujourd'hui, on se bat pour des augmentations collectives à la hauteur des exigences selon tous les salariés. Donc, les camarades, on pense qu'il va falloir poursuivre le combat. Sur un point qu'on a commencé, on ne peut pas baisser les bras. Il faut qu'on continue à combattre. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a que comme ça qu'on fera avancer. Vous avez bien vu, les négociations, ça n'existe pas. La direction, elle vient avec des positions. Et elle vient avec des positions minables pour mépriser les salariés. On se lâche ! Les salariés ! Les salariés ! Les salariés ! Pas nous ! Vous n'êtes pas le payé ! Nous, on n'est pas le payé ! On est tous les salariés ! C'est passé ! Sous-titrage ST' 501 On ne peut pas passer le temps ! Ce n'est pas terrible, ça ! On ne peut pas passer le temps ! Ouh ! Les salariés ! Rebranqués ! Rebranqués ! Les salariés ! Rebranqués 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 ! Sous-titres par Jérémy Diaz C'est chez qui ici ? C'est chez nous ! C'est chez nous ! C'est bon chez vous, hein ? Vous êtes pas comme chez nous ?